Alors on va ouvrir Google Chrome Je sais qu'on a déjà essayé Google Chrome On va ouvrir Google Chrome Comment créer une adresse Gmail ? C'est là non ? Comment créer une adresse Gmail ? Comme j'ai eu à l'expliquer hier Quand vous avez un problème Si vous avez votre ordinateur Ou bien votre téléphone Quand vous avez Chrome, votre connexion internet Internet lui l'a tout Posez juste la question A Google Regardez par exemple je vais dire Je veux créer une adresse Gmail Je me suis dit par exemple Je peux taper là Créer Une adresse Facebook a proposé C'est ce que je veux faire Je veux créer une adresse Gmail Ouais là La première réponse est forcément Celui de Google Créer un compte Gmail Ouais Donc je ne vous ai pas parlé d'un lien Je ne vous ai rien parlé Quand vous avez un problème seulement Posez juste la question généralement à Google Il va vous renvoyer des résultats Qui sont susceptibles de résoudre directement votre problème Je clique là Forcément sur le résultat Je vois ce que ça peut donner Créer un compte Gmail J'ai là quoi Créer un compte Je suis c'est moi Je tape bêtement Là on me demande mon nom, mon prénom Je ne sais pas trop ce qu'elle veut mettre Je vais mettre Avenir Prospère C'est ça non ? On peut zoomer Comme adresse Comme adresse Je veux mettre Avenir Prospère Je vais voir s'ils vont accepter Ça c'est mon antipuce que je crée Oui Donc du coup quand chacun de vous aura l'idée Il mettra les informations qui lui sont propres Avenir Prospère Avenir Prospère Arroba GMLB Mon adresse Comme mot de passe Je vais mettre un mot de passe Ça ne va pas viser On me demande de confirmer le mot de passe Je saisis Je mets le mot de passe Et après Forcément on va demander de valider Suivant Ils vont essayer d'analyser Ils vont essayer d'analyser Bon ils ont dit C'est un antipuce que j'ai utilisé Et c'est un autonome Avenir Prospère Bon nous sommes en 2020 Ok C'est passé Maintenant ils vont demander un numéro de téléphone Je vais mettre mon numéro de téléphone Ils vont demander une adresse email de récupération C'est une adresse email de récupération C'est une adresse qui peut vous permettre Au cas où vous oubliez votre mot de passe De récupérer votre mot de passe On a mis la facultative Moi je Je mets Qui est ma propre adresse gmail Mais ça dépend de vous Si vous voulez mettre une adresse De quelqu'un que vous connaissez Par exemple Parce que généralement On met l'adresse de la personne qu'on connait Pour que lorsqu'on oublie le mot de passe On parle juste vers la personne Et on lui dit J'ai oublié mon mot de passe Comment est-ce que je peux l'appuyer Et je suis là Et je suis là Que cette personne doit avoir Au moins Une compétence minimale Informatique Moi je vais mettre mon propre adresse gmail On me demande quand est-ce que je suis né Je vais mettre n'importe quoi En espérant que ça passe Il me demande si je suis né Je suis né Ok Le sexe il me marque non précisé On a une entreprise Si vous voulez vous mettre femme Si vous voulez vous mettre femme Mais moi Dans la logique où je sais que je suis une entreprise Je n'ai pas oublié de préciser mon sexe Là, par exemple, vous pouvez mettre l'année de création. L'année de création de l'entreprise. Je dis bien, date de naissance. Ça peut être l'année de création de l'entreprise. Ça peut être, par exemple, le jour où vous êtes arrivé à Favre. Mais ça risque que pour ceux qui sont arrivés très récemment, ça ne va pas passer. En fait, c'est pour que vous comprenez un peu comment est-ce qu'il faut réfléchir, en fait. Il me demande d'enregistrer ce type de connexion. Je vais mettre oui, ce n'est pas obligé. Mais c'est pour que lorsque je me connecte sur mon navigateur, ça ne me demande plus le mot de passe. Une fois que je vais saisir ce « j'ai merci », ça va remplir thématiquement le mot de passe. Ceci, il y a de beaucoup de ceux-là qui ont les fuites de mémoire des mots de passe. Tu es dans le travail à la maison. Pardon. Bon, là, ils vont m'envoyer, pour valider mon compte, ils vont m'envoyer un courant de SMS. Donc forcément, le numéro de fond que vous mettez, vous avez mis, il faut qu'il y ait ce soit un numéro de téléphone. Il a dit qu'il soit dans un téléphone qui passe. Parce que là, Google va m'envoyer un SMS sur mon numéro. que je vous remercie, soit juste consulté et rempli le mot de passe. Je vous remercie, je vous remercie, soit un numéro de téléphone. Voilà le code que j'ai reçu. Et puis, j'appuie sur le suivant. La personne qui a fait cet achet, il va falloir que, je vais mettre une tampon. Oui, on vous demande de lire les conditions. Juste que la malte est dans que vous n'avez même plus le temps de lire ça. C'est pour ça que parfois, quand vous aurez des problèmes, vous serez bloqué. Bon, on va parler aujourd'hui, on va faire comme d'habitude. On a besoin de lire, Joël. Ça prend du temps. Donnez, 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 tout ça, tout ça, tout ça. Non, on va faire comme d'habitude, non ? Mais pour celui qui est très bien curieux, parce que moi, j'ai là, il y a lui. Voilà, on a notre compte Gmail qui a été créé. Ça a été bien créé. Elle me dit, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude, et j'ai toujours en manque ceci, pourquoi ? Parce que, pour ceux qui ont l'habitude de parrainer en ligne et que le prospect, qui n'a pas d'adresse Gmail, par exemple. Vous voyez qu'avec tout ce que je viens de faire, vous-même, vous êtes privé, il y a quelqu'un qui est capable de créer le Gmail de la personne qui vous êtes en queue de parrainer. Dans pub, le zin, par exemple, il y a rempli mon bureau. Ouais. Ok. On a vu que ce que je vous fais, vous soyez capable d'étudier. Donc, du coup, vos dents en ligne, moi, il serait très sûr de voir que vous formez vos dents en ligne, justement. Là, il m'a directement ouvert les services Google. Si on revient bien sur ce qui est prévu qu'on montre, vous m'entendez que j'envoie ça de l'autre côté. Ok. Ici, on a vu comment créer une adresse Gmail. Il faut mettre dedans qu'on voit comment ouvrir Google Drive et comprendre à quoi c'est les outils Google Drive. C'est ça qu'on va voir maintenant. S'il te plaît, Joël. J'ai une question. Le compte Gmail l'a misère à quoi, là, maintenant ? Parce que quand on le crée, on va l'utiliser. Comment on sait plus tard qu'on va apprendre à l'utiliser ? Quelqu'un vient de demander, le compte Gmail qu'on a en train de créer va servir à quoi ? Bon, je suppose que cette personne n'était pas là au début de la formation. Parce qu'on est bien parti du principe qu'une entreprise doit avoir besoin d'une adresse mail. Et les adresse mail se procure par des services mail. Le service que nous avons choisi, c'est le service Gmail. Ok. Donc, l'entreprise qu'on s'apprête à créer s'appelle « Vers un avenir prospère ». « Vers un avenir prospère » n'a pas encore d'adresse mail. On est donc allé sur Gmail, créer la adresse mail de « Vers un avenir prospère ». C'est bon, merci. Je ne prends plus de questions, je ne prends plus de questions. Je ne prends plus de questions. Ok. Les questions vont revenir peut-être après. Bon, ceci n'est plus utile. Si, on n'oublie pas. Noter. Il faut noter juste vos questions. Ah, noter. Ah, sérieux, je parle. Hier, par exemple, j'ai fait 10 minutes, je vais prendre vos questions. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. Il m'interrompt plus avec vos questions, si vous pouvez. Notez juste vos questions. Rien, dis plus ou est-ce que n'arrêtez pas ? Il faut faire préciser ça, là, maintenant. Notez vos questions au fur et à mesure. Bon, ça, c'est l'interface de Gmail. Il faut maintenant que je vous explique à quoi sert le service de Google Drive. Bon, le service de Gmail, je vais préciser comme ça. Le service de Gmail, à quoi ça sert. Bon, remarquez déjà, sur Google Chrome, c'est facile de voir l'ensemble des services qu'on dispose d'avec une adresse Gmail. On parle d'ensemble, quand même. Il y a deux manières. Il y a ce boulon-ci, application. Ça, c'est ce Google Chrome. Toute personne qui utilise Google Chrome doit avoir ce bouton-ci. Ça, c'est les applications de Google. De Google, bien sûr. Ça, c'est les applications de Google. On peut préciser comme ça. Dans les applications de Google, vous avez tout ceci, tout ceci, tout ceci. Google Web Store. En fait, le Web Store, c'est un truc qui est intégré à Google Chrome, qui permet de télécharger des trucs que Google Chrome manque. Ça ne va pas arriver que vous ouvrez un site, on vous dit qu'il vous manque quelque chose. On va vous demander d'aller dans le Web Store, rechercher la chose et installer. Vous voyez ? Google Doc. Google Doc. J'imagine qu'ici, dans la salle, beaucoup d'entre vous connaissez le CRM Microsoft Office Word. C'est la version de Microsoft Office Word en ligne. Donc, ça fonctionne en ligne. Vous pouvez créer carrément une ligne, je ne sais pas, des instructions, par exemple. Un fichier, c'est tout d'abord un fichier, où vous mettez un ensemble d'instructions. Vous pouvez le faire simplement avec votre simple Microsoft, où vous sévisez un ensemble de choses. Après, il va falloir que vous enregistrez le fichier, vous copiez le fichier et vous envoyez, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, du coup, le partage devient un peu lent. Je me dis lent. Il est ennué, quand même, pour moi, c'est ennué. Moi, je n'ai fait plus des fichiers Word, par exemple. Je fais des Google Docs. Une fois que j'ai fini mon Google Docs, j'envoie juste le lien à celui ou à ceux à qui je suis censé partager. Ils vont cliquer sur le lien ou ouvrir le doc. Bien, la doc, ça va s'ouvrir carrément comme un fichier devant cœur. Ils vont lire tout ce que vous avez vu à l'intérieur. Comprenez bien que c'est la version de Microsoft Office Word en ligne sur Google. Vous saisissez votre truc. Au lieu de copier tous les fichiers, j'envoie juste le lien. Là, ils vont ouvrir, ils vont juste lire. Là, vous allez gagner un espace. Vous allez copier, remplir vos commémoires avec les fichiers, par exemple. C'est également le même rôle que Google Sheet. Google Sheet, c'est Excel en ligne. Créer vos tableaux, tout ça, vos tableaux de facturation, tout ça. Vous pouvez créer ça en ligne et vous partager sur le lien. Gmail, une adresse Gmail. On sait tout ça quoi, c'est un service de messagerie, Gmail, email. Google Drive, YouTube. On ne sait pas quoi, c'est YouTube. Il y a trop de contenu, trop de vidéos là-bas. Slide, c'est PowerPoint en ligne. Slide, c'est PowerPoint en ligne. Donc, ceux qui n'ont pas PowerPoint sur la machine, par exemple, vous pouvez faire votre présentation avec le slide de Google. Je ne sais pas si ça intéresse, mais pour ceux que ça intéresse, il faut que je te signaler, je programme une formation dessus. Google Drive, Google Drive. Le Google Drive, il faut juste cliquer pour comprendre ce que c'est. Vous voyez, on est juste revenu là où on était avant. Une fois que vous créez une adresse Gmail. Google Drive vous donne 15 gigas. 15 gigas d'espace pour stocker en ligne. Vous voyez, c'est ça ici. 15 gigas, rien que pour vous. Pour stocker vos trucs, vos choses. Je peux dire vos fichiers. Ce Google Drive, si, lui, vous pouvez stocker vos images. C'est-à-dire que vous pouvez même passer le temps à vous filmer dans votre téléphone et puis vous importer dans votre téléphone. Vous comprenez que le Google Drive, c'est un souvent cloud. C'est votre mémoire en ligne. Votre disque du en ligne. Votre mémoire interne en ligne. Pour ceux qui ne veulent pas bien comprendre ce que j'ai dit. C'est votre mémoire en ligne. En ligne, ça veut dire quoi ? Je mets en ligne, je prends mon téléphone, j'achète un nouveau téléphone, je me connecte dans mon Drive. Je ramène tout ça dans mon téléphone. Et la Google Drive. Regardez. On trouve ce bouton qui permet de dérouler nouveau. On clique sur nouveau par exemple. Ça, c'est un nouveau service. C'est un nouveau service de Google Drive. Tous les services de Google Drive, il y a Google Docs dont on parle maintenant. On n'a pas dit tout à l'heure. Il y a Google Sheet. Il y a Google Slide. Ceux-ci sont sortis récemment en 2017. Google Form. Parce qu'en 2016, il n'y avait pas de formule Google. Google Drawing, Google tout ça, tout ça, tout ça. En fait, on va pas perdre trop de temps. Ici, c'est plus que les développeurs. Ce module, c'est plus que les développeurs. On a des gens qui sont habitués à travailler sur des acteurs. Mais ce que vous aurez plus besoin ici, c'est le Google Form. Le reste, là, vous n'avez pas besoin de savoir. Je vais faire comment prouver Google Drive. Une adresse Gmail a automatiquement un Google Drive. Vous voyez. Dans l'adresse Gmail PEM, quand vous avez fini de créer l'adresse Gmail, ça crée votre Google Drive. Ce qui fait que votre Gmail est rattaché à votre Drive. C'est ce que ça veut dire. Et le Gmail, c'est pour recevoir les messages. Donc, du coup, vous allez aller dans un service Gmail pour voir vos messages. C'est pour ça que j'ai eu à vous présenter ce menu-ci, qui permet de présenter les applications disponibles de Google. Vous avez créé un Gmail. En fait, tous ceux-ci sont liés avec Gmail. C'est grâce au Gmail que vous pouvez avoir votre Drive. Mais c'est sûr que tout ce que vous stockez, tout ce que vous stockez comme fichier, il y a dit photos, images, contacts, ça part dans le Drive. Il y a dit dans les 15 gigas qui vous sont réservés. Un formulaire, par exemple, est stocké dans son Drive. Vous voyez. Un Google Sheet est stocké dans son Drive. Maintenant, c'est 15 gigas, là. Au fur et à mesure, en 10 ans, vous allez remplir. Vous allez voir que j'ai encore besoin d'utiliser. Du coup, donc, du moyen de payer. Donc, pour ceux qui vendent, qui ont un Gmail, apprêtez-vous à payer Google dans 2 ou dans 10 ans, par exemple. C'est pas un problème. Imaginez, ils vous ont donné 15 gigas. Ils ne sont pas fous, ces gens. C'est le marketing. Ils savent qu'ils ont donné, il n'y a pas de conférences, ils disaient, en 2007. Ils ont donné 10 ans à chaque utilisateur pour remplir ces 15 gigas. 15 gigas, là. C'est plein, non? Vous avez tellement eu l'habitude de utiliser que vous pouvez vous en passer quand vous demandez de payer. Vous vous en manquez. Donc, je vous préviens déjà, pour ceux qui sont encore là dans 10 ans, comment qu'il y a une à deux Gmail. Ça, c'est mon téléphone virtual. Également, vous vous souvenez bien, la première fois, je vous avais demandé de télécharger plusieurs applications, c'est-à-dire Chrome, Facebook, gestionnaire de page, Instagram, Canva, Vaila Business et WPS Office. Ça, c'est ce que je vous ai demandé de télécharger. La première formation, souvenez-vous-en bien. Bon, on va donc continuer. Pour ceux qui ont les téléphones et qui ne savent pas comment créer une adresse Gmail, c'est simple. Après avoir téléchargé Google Chrome, pour ceux qui ont déjà Google Chrome, vous cliquez pour ouvrir Google Chrome dans votre smartphone. Vous allez voir, on va seulement refaire exactement la même chose qu'on a fait dans ce PC. Bon, on ne sait pas, on ne peut pas se faire pour que c'est la première fois que je vous ouvre Google comme dans mon téléphone. Il y en a mon émulateur. Je vais m'y accepter et continuer pour ceux qui s'est trouvé également la première fois. En fait, il y a des mon téléphone il est connecté à mon adresse Gmail personnelle. Donc, ça c'est l'adresse Gmail personnelle pour ce téléphone bien sûr. J'en ai, j'ai plusieurs adresses Gmail en fait. Mais mon goût qu'on va se connecter avec cette adresse-ci. En tout cas, ce n'est pas grave. Au moment où c'est l'adresse c'est votre adresse du téléphone on va dire votre adresse Gmail personnelle parce qu'il n'y a pas de problème. Clic sur j'accepte. puis forcément on va tomber sur le navigateur Google Chrome en attendant. Google Chrome est ouvert. OK, c'est ouvert exactement comme je l'attendais. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut créer une adresse Gmail. C'est seulement ça que je veux montrer. Je ne veux pas expliquer l'interface. Rappelez-vous bien que je dis que dans les démonstrations je vais montrer 90% les démonstrations étant soupeci et je vais essayer d'expliquer 10% sur le smartphone. C'est ce que je veux faire c'est-à-dire je veux commencer la procédure de création du Gmail sur le téléphone mais je ne vais pas la terminer. Je vais essayer de vous dire sur la machine on a fait comme ça comme ça sur le téléphone voilà comment il faut faire. En principe pour ceux qui suivent bien les procédures seront pratiquement similaires même à 40%. On ne peut pas dire 100% parce que le téléphone il est beaucoup plus optimisé. Ok Google Commerce ouvert je vais créer la liste de Gmail je saisis quoi dans la barre de recherche je saisis quoi mon clavier Android bien sûr créer une adresse Gmail Gmail c'est ce que j'ai saisi parce qu'il faut bien comprendre que Google est votre meilleur ami comme on dit souvent tous les problèmes que vous avez vous pouvez le résoudre avec Google il suffit de faire la bonne recherche parce que mon problème mon problème était de créer une adresse mais juste taper créer une adresse Gmail vous pouvez me choisir c'est mieux puisque c'est quelque chose qu'on veut savoir on pourrait même faire regardez par exemple comment créer une adresse Gmail comment c'est même ce qu'il faut taper comment créer une adresse Gmail il va aller pour faire que vous retenez comme ça vous mettez comment à votre problème et je vois ceci qu'on va un peu lire suivez le guide des rendez-vous ok ça c'est pas Gmail regardez ceci support Google ok c'est la réponse de Google je vais cliquer dessus vous voyez si vous tombez au moment donc rappelez-vous bien sur PC on est tombé pratiquement au même endroit regardez comment l'interface il est pratiquement le même on va cliquer sur créer un compte puisque sur le smartphone forcément il va chercher il va l'avoir il allait chercher si est-ce qu'il y a deux images il existe sur mon navigateur il a trouvé que lui il m'y propose de continuer avec ceci non je veux pas ça je veux plutôt créer une nouvelle adresse je veux faire ajouter un nouveau compte ça peut arriver que vous avidez à vous traiter je mets connecter à vous que vous tombez également sur cette page là il suffit de mettre créer une nouvelle adresse comme créer un nouveau compte comme j'ai fait tout à l'heure et il va essayer d'ouvrir la page il va ouvrir la page l'essentiel ouvrir la page de création de compte pour patienter je n'aime pas quand ça perd le temps quand ça perd souvent trop le temps comme ça voilà c'est que je fais je reviens je replique pour essayer d'actualiser je vais m'écher d'actualiser la page j'utilise les trois boutons oui aussi actualiser ici actualiser je clique il peut faire me déconnecter parce que là ça commence déjà à déranger quand même ok je vais me déconnecter comme ils suivent ce qu'ils ont dit c'est mieux bon je pense que c'est mieux quand même de déconnecter votre gmail pour que ça ne dérange pas comme le tel que je vois du coup ça a ouvert un nouvel onglet on va recommencer à procédures on va recommencer à procédures c'est-à-dire on peut même ça va dire aller des zéros quand même crier bon je ne sais comment créer une adresse gmail une fois fait je tape entrée pour valider entrée ça peut aussi être un clé entrée de votre clavier bien sûr ok on a un compte google vous avez le contrôle bon déjà moi j'ai remarqué c'est il veut dire c'est aux états c'est parce que même sur la machine quand j'ai remarqué ceci donc du coup sur le téléphone j'ai aussi remarqué étant donné que le lien qui a été envoyé il y a des biais qui concerne c'est google le même il sait que j'aimerais être un service de google donc du coup quand je vois ça il sait que c'est une réponse google d'un produit c'est un produit la réponse c'était ce qu'il a envoyé c'est un service google forcément et je vais cliquer sur créer un coin ok on constate bien qu'on n'arrivait pas à tomber sur cette page pourquoi parce que google chrome il y a connecté avec une autre adresse gmail c'est à dire mon adresse gmail personnelle donc il est préférable de bien respecter ce que je fais vous déconnectez votre gmail de votre chrome avant de passer à la procédure de création parce que là ça ne va plus déranger bon si vous remarquez bien on est bien sur la page qu'on était tout à l'heure sur la machine c'est à dire le prénom le nom le nom l'utilisateur bref vous allez constater que c'est pratiquement la même procédure donc il suffit juste de bien suivre et de revenir répéter pour chaque fois que vous voulez créer votre adresse gmail et là on ne va pas créer j'ai plus d'adresse gmail à créer donc j'ai bien dit je vais juste initier c'est à dire sur pc on a fait comme ça et vous voyez que ce téléphone on a pratiquement fait la même chose et on tombe sur le même interface bon sur ce je vous dis à la prochaine c'est à dire Sous-titrage FR ?